Le grand nord du Canada, du Québec au Labrador. Tout est compliqué ici. Il fait froid, la glace est très épaisse, mais aussi dangereusement instable par endroits. Les distances pour se rendre sur les lieux de pêche sont très longues, épuisantes et vraiment pas sans risque. Préparation pour une grosse journée de pêche. Pour être capable de tenir dans ce froid, je dois mettre 6 couches de vêtements. On dirait que je pars faire l'ascension de l'Himalaya. Mais non, je vais à la pêche. Christian connaît un très bon spot pour les gros Toulanis, juste au pied d'un rapide. Mais il faut faire hyper attention, parce que l'épaisseur de la glace est très variable ici à cause des courants. Et honnêtement, ça, je pense que c'est les conditions de pêche les plus extrêmes que j'ai jamais vécues. C'est vraiment, vraiment intense. Honnêtement, on se retrouve coincés ici. Je pense que les chances de survie sont vraiment faibles. En tout cas, je durerai pas très longtemps. On perce encore en espérant tomber sur les poissons. Mais l'épaisseur de la glace est complètement incroyable ici. On n'a même pas traversé toute la couche de glace. On n'y arrive pas, parce qu'il faudrait une extension sur la perceuse. Elle n'est pas assez longue. Et là, on est à peine à 100 mètres du rapide. Et on n'a plus d'un mètre de glace. Alors que toi, tu voulais à peine... Tu voulais même pas y aller vers le rapide. Non, carrément pas. Et on peut pas lire les courants. L'épaisseur de la glace, c'est trop risqué. Tu peux pas savoir. Non. Tu connais des gens qui sont tombés sous la glace? Oui, des gens de Sufferville qui sont disparus sous la glace. C'est vrai? Oui. Surtout au printemps, c'est très dangereux. À mourir sous la glace, le même poids, il marche sur la glace et je souffle. Ça cède. Les gars doivent poser des filets sous la glace. Par contre, ils m'ont indiqué un bon spot plus haut sur la rivière, où il devrait y avoir du gros trou la dit. Maintenant, je suis seul pour faire ces métros. Ah, c'est trop violent sur les mains. Après les histoires que j'ai entendues, je suis un peu nerveux à l'idée de percer des trous. Mais il paraît qu'il y a des grosses grises là-dessous. Misère! Apparemment, c'est un bon spot ici. Ah, bravo! Là, je peux vous dire que c'est intense, parce qu'en fait, à la surface de la neige ici, juste en dessous, il y a... Regardez, là, j'ai les pieds dans l'eau, en fait. C'est un mélange d'eau et de neige et la glace. Là, j'ai le pied sur la glace. Là, c'est ferme. Donc quand j'ai percé, c'est pour ça que... Quand j'ai fait le trou, la machine, elle est presque partie dessous. Elle est pas partie sous l'eau, elle est partie dans la... Dans cette partie-là de... Des genres de gadou, de mélange d'eau et de neige. En fait, à la fin de l'hiver, il y a plein de neige qui s'est accumulée sur les lacs. Et elle finit par peser tellement lourd que la glace fléchit et se fissure par endroits. Et c'est par ces fendres que l'eau remonte et se mélange à la neige. Au Québec, c'est ce qu'on appelle la slush. « Hé, il y a quelqu'un là-dessous ? » « On se réveille, là ! » « Oh, yes ! » « C'est le mousté. » « Ah ! » « Yes ! » « Je suis fait un mousté. » « Je vais vite la remettre à l'eau. » « Je pense qu'elle a pas aimé la transition. » « C'est pas ce que je recherche, mais... » « Elle est vraiment belle, cette mousté. » « Avec le froid qu'il fait, c'est... » « C'est vraiment important de remettre les poissons très vite dans l'eau. » « Christian et son père m'ont dit que les deux espèces de trucs cohabitent pas vraiment ici. » « Donc je ferais mieux d'aller percer un autre trou un peu plus loin » « pour trouver ce gros trou-là dit. » « C'est chaud, c'est chaud ! » « Ouais, je pense que c'est une grise, ça. » « Et une velle, en plus. » « Et prendre la tête en trou. » « Ouais, je veux des petites truites. » « C'est une grosse que je veux, moi. » « Je continuerai bien à pêcher, mais c'est l'heure de rentrer au camp et de voir ce que les gars ont pris dans leur filet. » « Demain, c'est parti pour les énormes grises. » « 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 C'est parti pour les énormes grises. »